A 8 ans, Marcus Rodkovic, sa mère, son frère, sa sœur quittent la Russie. Ils rejoignent leur père et leur oncle dans l'Oregon, à Portland, au nord-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1911, et le père pharmacien travaille dorénavant dans le textile jusqu'à sa mort deux ans plus tard. Ainsi, à l'âge de 10 ans, Marcus, le petit dernier, se retrouve à vendre des journaux à la criée, comme on peut le voir dans les films américains. La mère et ses enfants survivent en partie grâce à l'entraide de la communauté juive allemande assez présente dans l'Oregon. S'en suit une scolarité banale, ni bonne ni mauvaise, quoique il parvient à intégrer la prestigieuse université de Yale, où l'on s'inquiète de la recrudescence d'étudiants juifs venus d'Europe, et on leur interdit d'entrer dans les clubs, les fraternités, on les condamne ainsi à la ségrégation sociale. Rodkowitz rate totalement son intégration, ses études, tout. Ses résultats sont moyens, et il perd sa bourse d'études. Nonobstant, c'est l'occasion pour lui de s'ouvrir, de mûrir et de vivre pour lui-même. Ainsi, il choisit sa voie à 21 ans, à sa majorité, il prend la décision de vivre en artiste. Un artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. La vingtaine et la trentaine, il les passe à aller d'une école des beaux-arts à l'autre, jusqu'à atterrir à New York, où il gagne d'abord sa vie comme modèle d'atelier pour les étudiants. Puis, comme professeur d'art plastique, dans une école élémentaire juive de Brooklyn, en 1929. Il ne quitte ce poste qu'en 1952, quand il commence à vivre difficilement de sa peinture. Ce grand peintre du XXe siècle vit donc d'ateliers collage pour enfants, j'exagère à peine. Dans les années 30, il participe tout de même à nombre d'expositions dans les galeries d'art new-yorkaises. Il ne vend rien, paraît-il, mais il se fait un cercle d'amis, avec lesquels il partage les préoccupations intellectuelles et la précarité. Tous ces jeunes gens, plus tard, se mettront simultanément à l'art abstrait. La plupart de ces peintres new-yorkais, futurs abstraits, sont immigrants ou enfants d'immigrants, tout comme les auteurs de comics d'ailleurs, avec qui ils ont en commun l'âge, et donc beaucoup partagent aussi l'appartenance à la communauté juive. Cette génération arrive à un moment où les Américains sont dans l'adoration la plus totale des artistes européens, les Français en peinture, les Allemands en cinéma, les deux en musique. Les Américains cherchent donc des modèles nationaux. C'est le moment où on choisit de stimuler ça avec la création de cette institution passionnante qui est le MoMA, le Museum of Modern Art, à New York, à la tête duquel Madame Rockefeller, la principale mécène, choisit de mettre ses protégés de jeunes gens bien au fait de l'avant-garde. Cette génération arrive à un moment de l'histoire de l'art où les artistes ont l'impression que tout a été dit. Par exemple, parlons d'un peintre qui gagne sa notoriété pile-poil à cette époque, Vermeer. Vermeer construit ses tableaux à l'extrême, mais vraiment à l'extrême. Il nous montre la réalité comme si nos propres yeux voyaient la scène, comme si nous étions à sa place au XVIIe siècle, à Bruges. Il peint le flou au premier plan, il détaille les matières au dernier plan, la lumière fait disparaître les contours, etc. Bref, il peint comme notre œil se focaliserait. Rotkowitz et les autres comprennent qu'après cela, il n'y a franchement plus grand chose à faire. Tous les abstraits le comprennent. Et ce n'est certainement pas la photographie qui les effrayait. Ils ne se sont pas dit « les photographes nous volent notre travail, il faut se diversifier et corporatisme ». Non, parce que déjà, les photographes, les premiers, ceux des années 1850, étaient tous peintres à la base. Et dès les années 1860, ils ont fait le tour du sujet, ils passent à autre chose et reviennent à la peinture. Nadar, pour ne citer que lui. Donc, non, ce n'est pas la concurrence de la photographie, mais c'est plutôt la nécessité de dépasser les formes classiques de l'art et ces moyens d'expression que l'on juge alors désuets. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas encore bien comment s'y prendre. Par exemple, dépeindre la solitude. On peut disposer un personnage solitaire dans un décor qui reflète toute la psyché du personnage de manière plus ou moins subtile. Ça restera toujours quelqu'un dans un décor. Par contre, représenter la solitude elle-même, l'émotion, ça, ça va intéresser les abstraits. Bref, fin de la parenthèse. Rothkowitz participe dans les années 30 toujours au programme de propagande du New Deal, lancé par Roosevelt. Dans ce programme, il existe une branche artistique. Il s'agit de mettre en valeur les artistes nationaux, leur trouver du travail, en somme, et surtout créer un mouvement américain institutionnel qui incarnerait la nation et glorifierait le passé héroïque des pionniers. On commande alors des portraits à Rothkowitz et il décore nombre de réfectoires d'écoles élémentaires sur la côte Est. On fait peindre des fresques à Jackson Pollock, on demande à Willem de Kooning de designer des chaussures et Orson Welles va jouer Shakespeare à Harlem. La démarche, assez folle et un peu grossière, donne tout de même à l'artiste américain une place qu'il n'avait pas. Il existe enfin dans la société, du moins, tente-t-on de s'en persuader. Ainsi, les Etats-Unis s'européanisent. Du coup, ce n'est pas si étonnant de voir apparaître un musée à l'européenne comme le MoMA à ce moment-là. Nous sommes dans une période de retour à l'ordre moral. Après le crash de Wall Street, la Grande Dépression entraîne notamment, pour ne prendre qu'un exemple, l'établissement du Code, la commission de censure du cinéma qui va uniformiser la production culturelle américaine sur l'ensemble de son territoire. Il y a donc une ébullition culturelle à laquelle les peintres se raccrochent. Il ne faut pas ignorer ce contexte-là. Marcus Rodkowitz a beaucoup de mal à se faire une place. Il ne semble pas savoir où il en est, ses toiles n'ont pas vraiment de cohérence, il faut bien le dire. Il est partagé entre l'académisme qui le fait vivre et ses prétentions de créateurs avant-gardistes. Ce parcours chaotique trouve son apothéose quand, en 1938, il obtient la naturalisation américaine. Il quitte alors sa femme au bout de 8 ans de mariage. Il change de nom. Maintenant, il se nommera Marc Roscoe. Grosse crise pour Roscoe que la Seconde Guerre mondiale. Il a 36 ans. Il est réformé. Il cesse de peindre et s'isole. Il rédige alors un manuscrit un peu naïf, voire bordélique, mais sincère. The Artist's Reality. La réalité de l'artiste. Il n'est publié qu'après sa mort, à l'initiative de son fils. Précieux document, car Roscoe ne s'exprime pas sur sa peinture. Ses enfants, qui aiment bien témoigner dans les documentaires de la BBC, nous disent que Roscoe était irascible, solitaire, ne voulait pas appartenir à un groupe. Il ne communique pas non plus. Aucune intervention vidéo, contrairement aux autres peintres, parfois même plus âgés, qui, eux, voient la télévision ou le cinéma comme une possibilité de communiquer leur démarche. Barnett, Newman, Pablo Picasso, Willem de Kooning, Pierre Soulages, etc. ne s'y opposent pas. Que nous dit ce livre inespéré ? D'après Marc Roscoe, le jugement moral et politique de l'art n'a aucun intérêt. Il change toujours, il ne se justifie jamais. Une valeur morale n'est pas une valeur artistique. Dire qu'un peintre est décadent, ça nous apprend simplement que l'émetteur du jugement trouve ce peintre décadent. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? L'artiste doit sortir de son temps, ne pas chercher à s'y intégrer, à lui plaire, à le représenter, il faut se situer en dehors de la société. Ça, c'est tout simplement la conception de l'art contemporain dans les années 50, 60, 70, y compris en musique, citons Pierre Boulez, Stockhausen, Beriot, tous ces musiciens que plus personne ne jouera quand ils seront tous décédés. Pour le coup, on associe typiquement à cette période-là cette conception extrémiste de l'art. L'objectif d'intemporalité est pour le moins manqué. Avec cette vision des choses, Roscoe ne peut que détester le réalisme socialiste et plus tard le pop-art. Tous ces courants sont pour lui des sortes de pubs pour dentifrices. Il rejette aussi en bloc le romantisme, l'expressionnisme, le surréalisme, le symbolisme, tout en fait. Il leur trouve tout au plus des valeurs décoratives. En outre, pour lui, réaliser un portrait n'apporte rien, sinon une satisfaction de l'ego. Peindre une nature morte signifierait qu'on n'a plus rien à dire sur les hommes. Il devient ainsi nécessaire de tout abandonner et de se concentrer sur l'essentiel. Nous disions que dans les années 1940, quand il rédige son manuscrit, Marc Roscoe cesse de peindre. Pourquoi en arriver là ? Les expositions et les peintres à la mode dans les années 1940 restent encore et toujours très sages, réalistes, nationalistes ou alors européens. N'oublions pas cette domination du marché de l'art et des milieux intellectuels. A New York se sont exilés Claude Lévi-Strauss, André Breton, Max Ernst, Giacometti, Mondrian. L'avant-garde américaine n'a tout simplement pas de place pour exister. Face à cela, Roscoe comme Adolphe Gottlieb ou comme Barnett Newman ou Clifford Steele restent dans leur coin à tenter des trucs sans chercher à se faire connaître autre mesure. Chez Roscoe, ça donne soudainement une explosion d'inventivité. Sa reprise de la peinture coïncide avec son mariage. Il tombe amoureux fou d'une jeune illustratrice de livres pour enfants. Ses toiles passent rapidement du figuratif à des formes organiques inspirées par Miro et Gorky avec des titres mythologiques abscons. Puis l'abstraction s'impose et dès 1949, il trouve son style. Il trouve aussi une galeriste, Betty Parson, qui tient à exposer et vendre les œuvres de la génération Roscoe. Dans cette galerie, quatre grands noms s'y côtoient, Barnett Newman, Jackson Pollock, Clifford Steele et bien sûr, Roscoe. Peggy Guggenheim les repère et la notoriété de ses hommes commencent à s'installer, ils deviennent enfin l'avant-garde. La peinture de Roscoe est essentiel, pas de faux semblant, pas d'illusion. On y voit la jouissance de la couleur, la profondeur, le mysticisme, le silence, une spiritualité pure. Mais il reste une véritable violence sourde là-dessous, par la taille d'étoiles notamment. Il faut de l'énergie pour peindre ses surfaces, c'est le genre de détail qui a son importance. Les formats ne sont pas non plus ceux de Soulages ou Yon Mitchell, Roscoe garde une taille humaine. Et les bandes horizontales donnent un aspect terre-à-terre ancré sur le sol. Ce n'est pas une peinture qui s'élève vers les cieux infinis de la création supérieure, mais Koui Miki, elle reste à portée du spectateur. Il tient vraiment à ce que sa peinture nous parle humainement, directement. Donc, c'est smudgy squares, hein ? C'est intéressant. Il y a deux possibilités. Either Cooper loves it and you have to love it, like in an Emperor's New Clothes situation, or he thinks it's a joke and you'll look like a fool if you pretend to dig it. People like him pretend they understand this. Maybe he has a brochure in here or something that explains it. I don't think it's supposed to be explained. I'm an artist, OK ? It must mean something. Maybe it doesn't. Maybe you're just supposed to experience it. Because when you look at it, you do feel something, right ? It's like looking into something very deep. You could fall in. That's true. Did someone tell you that ? How could someone tell you that ? This is pointless. Let's go. I'm ready. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sa technique se met au service du discours. Il ne se contente pas de balancer un concept pour justifier son absence de talent, comme le font beaucoup d'artistes ou d'étudiants. D'ailleurs, il ne balance rien du tout puisqu'il cache ses procédés créatifs. Son camarade, Motherwell, rapporte que Roscoe nettoie tout et cache tout quand il fait visiter son atelier. On sait en tout cas qu'il utilise de multiples couches d'une même couleur, des couches très fines, avec beaucoup, beaucoup de térébenthine mêlées à de la peinture à l'huile et des œufs. Et tout ça étalé sur la toile avec de larges pinceaux, de façon à effacer le geste du peintre. Il reproduit cela autant de fois que nécessaire. Ainsi, on ne distingue pas exactement où s'arrête la couleur. Avec les mêmes trois couleurs, il parvient à créer différentes zones, pleines de petites variations indéfinissables. Et tout à la fin, il fait disparaître les angles en les frottant à l'aide d'un tissu imprégné de térébenthine. Il crée ainsi une surface intangible. L'idée à retenir, c'est qu'on ne doit pas voir le geste du peintre. En parallèle, Jackson Pollock, lui, se lance dans l'abstraction pure aussi, mais il est à l'opposé. Sa peinture ne lui importe pas. Il ne veut pas qu'on y voit une construction. Non, ce qu'il veut, ce qui lui importe, c'est l'acte. L'acte de peintre, ces tableaux sont des témoignages de l'acte créatif de l'artiste. On reconnaît immédiatement Roscoe, et pourtant, il utilise juste deux ou trois couleurs, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de la couleur, de la forme ou du dessin. Il ne donne pas à voir, mais à ressentir. Aussi abandonne-t-il les titres mythologiques nébuleux. Il ne donne plus de titres, pour ne pas influencer, pousser à l'interprétation. Il le dit très clairement, son objectif est de faire naître des émotions fortes et pures, comme lui les ressent à la vue de ses œuvres. Ces peintures se veulent tragiques, elles doivent émouvoir aux larmes, d'où leur forme simple, l'horizontalité de la couleur. Roscoe nous met face à ces peintures, ce n'est plus nous qui regardons ces toiles, ce sont elles qui nous regardent, et elles nous parlent de nous. Je suis admiré de votre peinture. Oh, l'œil est en train de l'œil. C'est très modern. Marc Rothko, j'ai readé de lui. Et ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Personne n'a jamais demandé ça. C'est-ce que tu penses de l'art ? 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 Je ne sais rien de l'art. M. Crane, tu es là parce que les numbers stickent. Ne t'en concernent avec l'aesthétique. Tu vas avoir un headache. Bien sûr. Les gens achètent des choses pour réaliser leurs aspirations. C'est la base de notre business. Mais entre vous et moi et les lampes, ces choses devraient doublent en valeur à l'heure prochain. La Rothko Chapel à Houston au Texas est un projet qui incarne concrètement sa vision artistique et spirituelle. Il faut savoir aller outre l'idée même de religion et garder ce qui fait l'humanité, la spiritualité, l'art, le dépassement de soi. On n'a pas besoin d'y coller une religion pour parasiter la vie. D'ailleurs, aucun des peintres abstraits ne s'investit religieusement ou politiquement. Roscoe ne revendique pas son origine juive dans sa peinture, Barnett Newman non plus, et il participe au projet de la Roscoe de Chapelle. Cette chapelle est une commande d'un couple de mécènes français expatriés dont la femme Dominique Ménil dirige le département d'histoire de l'art à l'université catholique Saint-Thomas à Miami. J'ai l'impression que Roscoe vivait mal sa condition, comme nous tous. Il la vivait juste plus intensément. Combien de fois il a dû se dire « mais qu'est-ce que je fous là ? » À la fin de sa vie, il boit et fume énormément, disons encore plus que d'habitude. Et le 25 février 1970, il prend une surdose d'antidépresseurs et se tranche les veines. Un an plus tard, on décide de donner son nom à son ultime projet, la Roscoe de Chapelle. Le Dalai Lama, Nelson Mandela, Jimmy Carter viendront visiter les lieux, accompagnés de leur horde médiatique. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se poser la question suivante. Pourquoi mettre ses émotions les plus intimes dans un tableau et le montrer aux autres ? C'est une question sans réponse et qui mérite d'être posée pour différencier l'artiste de l'escroc en son fort intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. ... 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